Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, vidéo de test et avis sur la caméra Imoo Cell 2. Une caméra entièrement sans fil sous batterie. Lors du déballage, on a vu ses caractéristiques pour ceux qui ne l'ont pas vue. Voici un petit résumé. La caméra possède une lentille de 4 mégapixels. Elle peut filmer en 1440p ou en 1080p ou 720p. Elle possède un projecteur LED pour filmer en couleur la nuit. Sinon, elle possède des infrarouges pour filmer la nuit en noir et blanc. Un champ de vision assez large de 110 degrés en horizontal et 61 degrés en vertical. La caméra possède le Wi-Fi 5 GHz. Un compressage vidéo en H265 quand elle filme en 1440p. Et un compressage vidéo quand elle filme en 1080p et 720p. Elle filme en 15 images par seconde. Elle possède un zoom numérique jusqu'à 16 fois. Possède également un micro et un haut-parleur avec sirène jusqu'à 110 décibels. Possède la détection de chaleur. Et une intelligence artificielle qui permet de détecter les formes humaines très pratiques pour éviter les fausses alertes. C'est une caméra d'intérieur et d'extérieur. Elle est bien étanche IP65, étanche à la poussière et aux projections d'eau. On peut y insérer une carte micro SD de maximum 128 Go. Elle a une batterie amovible de 6000 mAh pour une autonomie donnée de 6 mois. Je vais découvrir que ce n'est pas le cas. On va le découvrir ensemble. Je vous le dirai tout ça dans la conclusion. La caméra aussi mesure 10,9 cm de longueur, 6,1 cm de large, 5,7 cm d'épaisseur et un poids de 313 grammes. Elle est compatible Google et Alexa. Attention, vous devez posséder les assistants avec écran. L'application seule ne suffit pas. Maintenant que je vous ai redonné les caractéristiques, me voici 8 mois après pour qu'on vérifie tout ça, si les caractéristiques sont exactes. Regardons d'abord les différents paramètres sur l'application. Regardons maintenant les différents caractéristiques de l'application IMU pour la caméra IMU Cell 2. Donc on voit directement la première interface. Ici, moi ce que j'aime bien chez IMU, c'est que vous avez ici un panneau de contrôle d'accès rapide. Si vous êtes à la maison, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez rajouter vous-même. C'est à vous de personnaliser ce que vous voulez. Quand on est à l'extérieur, moi j'ai programmé, donc je vais cliquer ici, activer les notifications push, enregistrer la vidéo et activer la détection de mouvements. Donc comme ça, ça m'alerte quand c'est à l'extérieur. Et on peut activer le mode automatique si on le souhaite. Ce n'est pas obligatoire, mais il y a la géolocalisation via votre téléphone. Quand vous êtes éloigné de votre maison, ça va activer le mode éloigné, le mode alarme. Quand vous êtes chez vous, vous vous rapprochez de votre maison, ça va désactiver automatiquement l'alarme. Et ça, c'est à vous de voir si vous voulez le faire. Bon, ça c'est des paramètres vraiment super. Donc j'aime bien ce type de raccourci ici de chez IMU. Donc la première interface, moi j'ai appelé la caméra IMU 1. J'ai reçu deux IMU CEL 2. Donc parce que je vais vous expliquer ça en conclusion, parce que j'ai eu des difficultés concernant l'autonomie, etc. Mais je vous en dirai plus pendant ma conclusion. On voit ici que j'enregistre sur carte micro SD, qu'il y a le Wi-Fi. On voit un peu la connexion Wi-Fi, si elle est bien ou pas bien ici, entre les deux. A l'emplacement où j'ai mis la caméra, c'est un emplacement qui donne quand même pas mal de difficultés à certaines caméras. Certaines n'arrivent même pas à capter le Wi-Fi à l'endroit où je mets ce. Ici, l'éloignement, je ne serai pas trop à vous dire, parce que ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Si vous voulez tester par vous-même pour voir et vérifier si la caméra peut capter le Wi-Fi, il suffit de prendre votre téléphone. Ça suffit en général, même si les téléphones ont quand même des antennes Wi-Fi assez performantes. Il suffit de prendre votre téléphone, vous mettez à l'emplacement, vous laissez un petit moment. Le temps, parce que le temps peut peut-être ça peut décrocher du Wi-Fi. Vous laissez un petit moment à l'emplacement et vous regardez s'il y a toujours du Wi-Fi à cet emplacement-là. Ici, on voit l'autonomie de la batterie. On entre dans les différents paramètres de la caméra. Là, on peut faire bien sûr une photo instantanée. La caméra est désactivée. C'est une caméra sous batterie, donc elle est désactivée de base. Sauf s'il y a un mouvement, elle va enregistrer quand il y a un mouvement. Un mouvement humain, puisqu'elle a détection de forme humaine. Je peux enregistrer ce qui se passe et faire une photo en même temps pour sauvegarder sur son téléphone. Et encore que, quand je dis sauvegarder sur son téléphone, ici, chez Emu, je vais vous montrer directement. Comme ça, vous allez voir. Voir historique. Là, ici, on voit, c'est aussi un petit truc que je n'aime pas non plus, puisqu'il nous oblige directement à mettre d'office sur le nuage. Et il faut penser à cliquer ici sur la carte micro SD. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils peuvent regarder. Et s'ils ne voient pas ici, ils disent, ils sont où mes enregistrements ? Et là, ils voient qu'il faut souscrire à EmuProtect. Mais bon, il faut cliquer juste à côté. Ce n'est pas forcément très visible. Et là, on peut accéder aux enregistrements. Par exemple, aujourd'hui, j'ai laissé activer exprès. Donc, on peut voir les différents enregistrements. Voilà, du 17, du 18. Et ça va enregistrer chaque enregistrement. Voilà. Et de chaque jour, que la caméra a capté. Bon, ça, au niveau des enregistrements, je vais peut-être vous montrer ici. Voilà. Et on peut agrandir, bien sûr. Voilà. Donc, maintenant, en général, les caméras. Ici, je trouve ça un peu petit au niveau des phases d'enregistrement. Je trouve ça quand même un peu petit. Et ce que je n'aime pas aussi, c'est que la caméra diffuse directement sans que j'ai demandé la vidéo, comme vous avez vu maintenant. Donc, je ne dois pas faire play pour visionner la vidéo. Ça se diffuse directement. Et ça, je n'aime pas trop. Voilà. Mais c'est un petit détail au niveau des enregistrements. Sinon, je vais vous montrer. Par exemple, j'arrête ici. On va aussi toucher pour fichiers locaux. Donc, on va accéder aux fichiers locaux. Dans les fichiers locaux, là, ce que j'ai enregistré aujourd'hui. Voilà. Et je peux télécharger le fichier qui va se retrouver sur mon téléphone. Mais si vous ne faites pas cette phase-là, la vidéo ne va pas se retrouver sur votre téléphone. Elle va rester sur la carte micro SD de la caméra. Et pour récupérer l'enregistrement, vous êtes obligé de télécharger la vidéo. Et je trouve ça un petit peu embêtant. Puisque vous voyez ici que c'est sur le téléphone. Mais ce n'est pas vraiment sur le téléphone. Puisque c'est axé sur la carte micro SD de la caméra. Ensuite, je vais vous montrer une autre chose concernant les enregistrements. Comme ça, vous allez voir le petit défaut. Donc, je vais dans tous les enregistrements. Je clique sur la carte micro SD. Et là, c'est les vidéos que la caméra a captées. Mais si je veux télécharger la vidéo de surveillance. La vidéo qui est sur ma carte micro SD, qui m'appartient. Voilà. Je veux la télécharger. Je ne peux pas. Voilà. Je ne peux pas. Il faut souscrire à leur plan Immo Protect. Et c'est les seuls à obliger ça. Et ça, je n'aime pas. Donc, vraiment, sur ça, c'est encore un mauvais point de la part d'Imu. Je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Mais bon, pour eux, comme toutes les marques. Ils font ça. Comme ça, on souscrit à leur plan Immo Protect. Si on n'a pas envie, on est quand même un petit peu forcé. Pour éviter ça, il faut enregistrer soi-même la partie. Donc, il faut filmer soi-même la partie qui nous intéresse. Pour pouvoir le télécharger sur son téléphone. Faire la photo et télécharger pour avoir la photo de l'individu ou autre qu'on veut capter et qu'on veut garder sur son téléphone comme preuve. Si on veut aussi récupérer la carte micro SD de la caméra, c'est bien et pas bien. Puisque les fichiers que la caméra a enregistrés, ils sont protégés. Donc, il faut un logiciel spécial pour convertir le format. Et encore, j'ai demandé à Imou s'ils ne pouvaient pas me donner un logiciel. Le logiciel qu'ils m'ont dit, c'est un logiciel standard qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour lire ce genre de format. Donc, ils n'ont pas de logiciel pour lire le format. La seule solution pour récupérer les images, c'est ça. C'est de filmer soi-même. Je dois mettre en lecture en plus, comme vous voyez. Ça accède à la carte micro SD de la caméra. Et je dois enregistrer moi-même et arrêter l'enregistrement. De toute façon, ça va s'arrêter d'office. Si je laisse, par exemple, ça va s'arrêter d'office l'enregistrement à la fin de la vidéo. Et après, je peux télécharger. Et ça, je trouve ça vraiment ridicule de la part de Imou. Voilà, donc, fichiers locaux, si vous voulez savoir où ça se trouve. Donc, ici, tout en bas. Voilà, et vous avez ce que j'ai enregistré. Et là, je peux télécharger la vidéo qui va se retrouver sur mon téléphone. Ou la photo, c'est comme ici, je clique pour les photos. Voilà. Et ça, je trouve ça, vraiment, c'est pas correct de leur part. Nous obliger à souscrire au plan Imou juste pour télécharger les vidéos qui nous appartiennent sur la carte micro SD. Et ça, c'est un très, très mauvais point. Ensuite, on a le parlophone. J'ai testé le parlophone. Il n'est pas mauvais. Je vous fais écouter ça. Testons maintenant le haut-parleur pour savoir si le son est bon, pas bon, il est mauvais ou pas, s'il y a des saccades ou non, si l'interlocuteur m'entend très bien ou pas du tout. Donc, ça, c'est le problème des parlophones sur caméra. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Donc, on va voir si la caméra, Imou, s'en sort très bien ou s'en sort très mal. Allez, testons ça maintenant, écoutons ça ensemble. Voilà, testons maintenant le micro de la caméra. On va voir si le son est bon ou pas du tout, s'il est saccadé ou pas. Donc là, il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Je vais vous savoir si le son est quand même assez bon. Donc, s'il est saccadé ou pas, on va voir ça ensemble. On a une sirène d'alarme. Je vais vous faire écouter ça. Le haut-parleur, il est assez puissant, mais c'est pas aussi très très puissant. Mais ça ne mérite d'être là. La lumière spot, donc on peut activer la lumière spot à sa guise. Mais pour économiser la batterie, la lumière reste activée que 10 secondes. Je trouve ça très peu, j'aurais bien aimé juste un bouton on-off. Mais ça reste une caméra sous batterie qu'on peut alimenter si on le souhaite sous secteur. On n'est pas obligé de la laisser sous batterie. La batterie va servir de sécurité en cas de panne d'électricité. Et même s'il n'y a plus de Wi-Fi, la caméra va continuer à enregistrer. Et ça, ça reste toujours un bon point. Sinon, moi je vous conseille toujours, si vous suivez mes autres vidéos, d'acheter un onduleur. Si vous ne savez pas ce que c'est un onduleur, je vous mets en lien dans la description le test d'un onduleur que je vous ai fait, que j'utilise tous les jours. La caméra se désactive quand on regarde trop longtemps, automatiquement, pour préserver la batterie. Ensuite, je vais cliquer. Donc on peut cliquer ici. Donc je peux partager l'appareil, ajouter à l'écran d'accueil. Voilà, donc si on veut un raccourci sur son écran d'accueil, sans passer par l'application Imu, en cherchant Imu. Mais accéder directement à la caméra, c'est possible. Ici, l'écrou, la roue édentée. Donc on a Imu Protect. Donc ça, c'est leur plan d'enregistrement sur le cloud. On a accès à tous les enregistrements. Je peux partager l'appareil avec mes amis, ma famille, si je veux leur donner accès à la caméra, pour qu'ils puissent accéder, désactiver la caméra ou autre. Caractéristiques. Voilà, donc on donne le modèle, le numéro de série, le micro-logiciel, les fonctionnalités. Donc on a une lentille de 4 mégapixels. Les 4 mégapixels, réellement, je ne les ai pas vus. Qu'ils auraient mis 1 mégapixel ou 2 mégapixels, pour moi, ça aurait été la même chose. Je vais vous montrer des vidéos d'enregistrement, surtout la nuit. La qualité est vraiment pas bonne. Vraiment pas bonne. Donc je vais vous montrer ça, et en journée, ça va, les vidéos restent quand même correctes. Merci. 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 Sensibilité. Donc ça c'est aussi à programmer. Si vous voulez pas, si vous avez un arbre juste trop en face ou quoi, si vous voulez pas trop de fausses alertes, c'est à calibrer. Si vous trouvez que quand vous passez à caméra, la caméra n'enregistre pas ou autre parce que c'est trop éloigné, vous êtes trop éloigné de la caméra, etc. Ben ça c'est des paramètres que vous pouvez programmer. Zone d'activité générale, voilà, donc touchez et faites glisser sur les parties de l'image de la caméra pour lesquelles vous souhaitez être notifié lorsqu'un mouvement est détecté. Voilà. On confirme. Donc si je veux que cette partie là, je ne suis pas notifié, ben voilà. Sinon, c'est d'office tout le cadre. Voilà. Vidé. Et vous avez donc pour tout sélectionné, etc. Détection d'intelligence, IA pour intelligence artificielle. Donc ça c'est si vous êtes abonné à leur plan Immu Protect, les sauvegardes sur le cloud. Souvent, on a des fonctionnalités supplémentaires. Ici, on aura la fonctionnalité de reconnaissance de véhicule, etc. C'est vraiment pas forcément très très utile. Mais bon, c'est en plus si on est abonné à Immu Protect. Stockage en ligne. Donc ça c'est le cloud. Sinon moi, c'est stockage local avec leur carte micro SD. Règle 2, stockage local. Donc stocker la vidéo lorsque cette option est activée. La vidéo est stockée localement sur une carte micro SD installée dans le logement pour carte micro SD de la caméra. Voilà. Niveau de la batterie. Je ne sais pas si on a d'autres formats. Non. Mode de fonctionnement. Mode par défaut. Donc mode par défaut. 1080p. Durée d'enregistrement unique de 60 secondes. et intervalle de détection illimite. Voilà. Ça c'est le mode par défaut. Si on veut préserver aussi la batterie, on a un autre mode. Donc c'est le mode d'économie d'énergie. Donc la caméra va filmer qu'en 720p. Des enregistrements uniques de 15 secondes maximum. Donc on peut rater certaines choses. Et l'intervalle de détection est quand même d'une minute. Mode haute performance. Donc là on a la résolution vidéo en 4 mégapixels. Durée d'enregistrement unique. Intervalle de détection. Voilà. Mode personnalisé. Vous pouvez créer votre propre mode. Soit 4 mégapixels avec des intervalles de 30 secondes. Et intervalle de détection tous les 10 secondes. Ce sera un mode alternatif, on va dire, que vous pouvez créer vous-même. Voilà. Hop. Je quitte. Réparation d'enregistrer. Oui. Je n'enregistre pas. Lumière spot. Mode projecteur. Activation des projecteurs en cas de détection. Moi j'ai désactivé cette phase-là. La batterie va se vider aussi plus vite. Voilà. Mode projecteur. Il faut cliquer ici. Mode projecteur. Sinon on peut mettre clignotant. Donc ça c'est... Si il y a un individu qui passe, ça va flasher. Voilà. Donc ça c'est si vous activez ce mode-là. Réglage de la sirène. Sirène d'association d'alarme. Et le volume. On peut régler le volume de la sirène. Donc ça jusqu'à maximum 5. Sirène d'association d'alarme. Donc ça c'est si vous voulez activer la sirène d'alarme. Mode confidentiel. Mode confidentiel. L'activation du mode confidentiel désactivera certaines fonctions de l'appareil telle la vue en direct. On peut désactiver la caméra. Quand vous êtes chez vous, vous ne voulez pas du tout qu'elle filme. Même si elle se met en pause. Et que vous avez fait les réglages comme quoi vous êtes à la maison. Bah vous pouvez laisser au mode confidentiel. Et là ça va désactiver la caméra. Vision nocturne. La vision nocturne. Donc moi j'ai mis en vision nocturne intelligente. Donc c'est la caméra qui va décider de se mettre en vision. Donc soit couleur. Soit en noir et blanc. Donc c'est vraiment la caméra qui va choisir. Donc sinon vous pouvez mettre soit avec le projecteur. Vision nocturne qu'avec le projecteur. Sinon infrarouge. Infrarouge. Détection infrarouge. Donc ce sera une vision en noir et blanc la nuit. Sinon en nocturne intelligente. Je trouvais ça le mode de laisser la caméra. Parfois ce sera en couleur. Parfois ce sera en noir et blanc. Donc c'est la caméra qui décidera selon les paramètres programmés de la caméra. Enろう lever. Comme si tu estas. Si tu as un brasson qui. C'est la caméra. C'est parti. 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 C'est parti.